Salut à tous c'est Lorsano, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aller voir les familiers en attaque parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Avant d'aller voir les familiers, au moment où la vidéo sort, la campagne de Huawei est lancée. Je vous rappelle que j'en avais parlé dans la dernière vidéo mais pour faire un petit rappel, pour les nouveaux téléchargements vous avez la possibilité de gagner plein de cadeaux qui s'appuient actuellement à l'écran. Vous avez aussi 100% de vos achats in-game qui sont remboursés en Huawei. qui est plutôt agréable. Cette campagne n'est pas seulement valable pour leur mobile, elle est valable pour plein d'autres jeux comme Senseiya, Gun of Glory, Rise of King, Day of Empires, enfin bref. Il y en a plein, il y en a 10 en tout. Voilà, après cette petite aparté bien sûr, tout se trouve en description si vous voulez aller check ce qui se passe. Mais là tout de suite on va s'intéresser aux familiers en attaque. Alors, ça se trouve ici. Comment on va procéder ? On va procéder je pense, on va faire les pactes un par un. Voir ce que le familier propose comme boost pour l'attaque et voir s'il est vraiment intéressant de l'utiliser et dans quelles circonstances il sera intéressant de l'utiliser. Alors bien sûr, avant qu'on aille regarder tous les familiers, logiquement les pactes 4 vont être largement supérieurs aux pactes 1, 2 et 3 en termes de boost. Ça paraît logique mais on n'a pas tous les pactes 4 donc il reste très important d'étudier chaque familier et peut-être qu'il y a des petites surprises dans les familiers, niveau 1, 2, 3, on verra bien tout ça. On va commencer par l'Euthérite. Alors l'Euthérite, qu'est-ce qu'il nous propose ? Réduire la défense de l'armée ennemi de 1,5% au début de la bataille, au niveau 1 logiquement. Et il monte jusqu'à 15% au niveau 10, ce qui est plutôt pas mal, donc c'est un familier qui est plutôt intéressant, il va réduire de 15% la défense de l'armée. Ce genre de familier qui va réduire la défense ou l'attaque de l'armée adverse au début de la bataille, ça reste des familiers hyper intéressants, ça reste un pacte 1, je suis d'accord là-dessus. Et du coup il est très simple à avoir, même aux plus petits joueurs, et ça reste du coup un très bon familier, en plus qui est ok pour toute stratégie d'attaque, d'attaque en snipe, en archer, en cavalerie, etc. Ensuite nous avons le Chénécite qui est un petit arbre évidemment. Le Chénécite, qu'est-ce qu'il va proposer ? Réduit la défense de l'infanterie ennemi de 4% au début de la bataille, au niveau 10 de 40%, c'est du coup encore une fois un familier niveau 1 qui est intéressant. Pourquoi il va donner 40% alors que celui d'avant il va donner que 15% pour le même niveau ? C'est que lui il va se focus uniquement sur la défense de l'infanterie. Donc il va être très intéressant, mais pas pour toutes les attaques, uniquement les attaques qui vont focus, une défense sera en grande partie de l'infanterie. Donc on retient Chénécite, c'est pour attaque, mais on attaque sur de l'infanterie. Ensuite c'est l'ingénieur, l'ingénieur au début de la bataille augmente l'attaque infanterie de 1.5% et ensuite il va augmenter l'attaque infanterie de 15%. Donc encore une fois on est sur un familier qui va focus une seule speed, donc l'infanterie. Et enfin le JASIEC, le JASIEC qui réduit les PV max cavalerie ennemie de 5.6% au début de la bataille. Et comme j'ai débloqué, au niveau 10 il va réduire les PV max de la cavalerie de 40%. Donc comme celui qu'on a vu juste avant le Chénécite, il va réduire les PV d'une armée très précise. Donc là c'est pour la cavalerie de 40%, donc très intéressant si on attaque sur de la cavalerie. Parce que si on attaque pas sur de la cavalerie, c'est inutile. Donc ça c'était pour le pacte 1A. Passons au pacte 1B tout de suite. Tout d'abord l'Akiris. L'Akiris qui va réduire les PV max de l'armée de 1% et au niveau max de 15%. Il reste intéressant pour une armée qui sera du mixte, mais si on veut faire des attaques très précises, toujours on évite ce genre de familier qui donne assez peu de boosts par rapport à ceux qui sont spécialisés. On a vu avant le Territ, si je ne me trompe, qui enlevait 15% mais sur la défense. Là on est sur du PV. A vous de choisir. J'ai envie de dire, à vous de choisir. Le Tortepin, ce coup-ci réduit les PV max de l'infanterie. Ce coup-ci on est sur du PV comme pour celui d'avant, mais il va spécialiser dans l'infanterie. Donc comme on a pu voir avant qu'il réduisait la défense, là encore une fois ça réduit pour l'infanterie. Mais ce coup-ci c'est les PV à hauteur de 40%, donc ça reste un familier très intéressant uniquement pour une attaque sur deux. L'infanterie, on ne va pas se répéter à chaque fois. Le Gnome qui lui augmentera l'attaque des troupes à distance de 15%. Donc encore une fois c'est un familier qui est focus sur une seule et même troupe. Ensuite on a le Maître des Bêtes. Ce coup-ci c'est la défense-cavalerie à hauteur de 40%. Donc vous voyez on retrouve souvent le même système, c'est soit du max 15% en termes de boost, défense, boost attaque, etc. Soit c'est du 40% pour réduire la défense, réduire les PV, réduire l'attaque, etc. De l'armée d'en face pour une troupe très précise ou 15% si c'est l'armée en général. Et enfin on finit sur le Yeti, ce coup-ci va boost votre propre attaque cavalerie de 15% au niveau 10. Maintenant on s'attaque au pack 2A et on commence avec le Tempettit. Le Tempettit qu'est-ce qu'il nous propose ? Et tour dit une des plus grosses escouades de votre ennemi pendant 0,8 secondes au niveau 1. Donc on va passer de suite au niveau 10. Donc pendant 8 secondes quand 10% de vos troupes sont tombées, donc c'est à peu près au début du combat. C'est un héros qui peut être intéressant si on ne connaît pas l'aspect qu'il y a en face. Comme ça, si la personne par exemple a un anti-spy, etc. On peut mettre ça, comme ça, ça va stun l'armée qui nous fait le plus de mal pendant 8 secondes. Mais quand on attaque une troupe et on sait exactement l'armée en face et on y va en connaissance de cause, cet héros-là ne sera pas vraiment utile. On préférera plutôt mettre des héros, des familiers, pardon, qui vont boost directement les troupes. Ensuite, le char en son maléfique. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Le char en son maléfique qui va nous donner une PV max de l'armée au début de la bataille, tout simplement. Au début de la bataille, il y en a directement 15% de PV max de l'armée. Ensuite, on va aller chercher le Tompetest, qui n'est pas très loin, il est juste ici. Le Tompetest, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Augmente la défense à distance de 80% pour 10 secondes, quand 10% de vos unités à distance sont tombées. Ce familier, ça sera surtout pour de la défense et pas pour de l'attaque, alors je ne sais pas sur quoi mettre les familiers en défense. Donc ce familier sera utile pour de la défense et pas pour de l'attaque, principalement. Ensuite, on va aller chercher la strige, qui est tout de suite ici. La strige qu'elle nous propose augmente les PV max de la cavalerie de 80% pour 10 secondes, quand 10% de vos troupes de cavalerie sont tombées, comme celui d'avant. C'est un familier qui va surtout servir pour la défense. Moi, personnellement, je l'ai sur mes remparts, ça je le sais, parce que c'est le seul que j'ai dans ce système-là qui augmente les PV max de 80%. Ou la défense, comme on a pu voir avant. Et on finit avec le sorcier, qui ne doit pas être très loin, qui est juste ici. Le sorcier, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Comme celui juste avant, il va augmenter les PV max, mais ce coup-ci de l'unité à distance. On commence au niveau des 2B, on va commencer par le flammis. Le flammis, donc au début de la bataille directement, confère un boost de 60% au talent tactique du héros, augmente les dégâts de squad infligés aux troupes ennemies pour 10 secondes. Donc, si j'ai bien compris, on a un arbre de talent qu'on va modifier quand on attaque. Donc, si j'ai bien compris, il va augmenter les boosts qui sont liés à l'attaque au niveau des talents du héros. Et en plus, il augmente les dégâts de squad infligés aux troupes ennemies pendant 10 secondes. Je ne pense pas que ce soit un familier qui soit hyper important pour de l'attaque. C'est mon avis au premier abord, le flammis, alors déjà c'est un héros où son talent de familier s'est attaqué, etc. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit hyper utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, le flammis, je suis un peu dubitatif, parce que c'est la première fois qu'on voit un familier comme ça. Ensuite, le granity, il va augmenter la défense de la cavalerie de 80% pour 10 secondes. Donc, avant, on avait des héros qui faisaient ça avec les PV. Ce coup-ci, on démarre avec la défense. Donc, toujours, ça va être un héros à défendre. Donc, à voir si vous préférez focus les PV ou la défense. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Il nous reste encore, du coup, le krabi. Le krabi, donc, au début de la bataille, augmente la défense de l'armée de 15%. C'est encore une fois un familier que tu vas utiliser si tu attaques en mix et tu ne sais pas trop où est-ce que tu attaques. Tête d'os, comme le familier qu'on a pu voir avec granity, ce coup-ci, ça va être pour l'infanterie. Il va augmenter la défense de 80% pendant 10 secondes quand 10% des troupes seront tombées. Toujours, c'est un héros que j'estime mettre sur les remparts. Mais du coup, je vais combiner les ronds sur les remparts, mais de la défense et des PV pour tout ce qui est infanterie, etc. Et on va finir par la harpie, qui est juste ici. La harpie, comme on a vu juste avant, ce coup-ci, c'est pour les PV max de l'infanterie à 80% pendant 10 secondes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer encore une fois, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On est parti pour le pacte 3. On commence vite par le griffon, où j'en ai entendu beaucoup de bien, et je crois qu'il est plutôt pas mal, parce qu'on voit que tout de suite augmente l'attaque d'armée de 200% pendant 10 secondes quand 10% de vos troupes ont péri. On a pu voir ceux qui augmentaient de 80% la défense, etc. Mais là, ils augmentent l'attaque, donc ça va être intéressant pour attaquer, du coup, et pas pour défendre. De 200%, ce qui est énorme pendant 10 secondes quand 10% de vos troupes ont péri. Donc c'est, je pense, un familier qui est indispensable pour de l'attaque, même si c'est une spécialité. C'est 200%, quand même, on ne crache pas dessus. Je sais que dans les pactes 3, il y en a qui n'ont pas de spécialité, comme le Noceros, par exemple. On voit tout de suite qu'il n'a pas de talent d'armée, ça arrivera forcément plus tard. Je pense sur un truc un peu nouveau, je ne pense pas qu'ils vont faire le même système que pour les autres. Je pense qu'il y aura un truc en plus à débloquer, obligatoirement. On verra ce que c'est même plus tard. Ensuite, c'est le Diablotin. Pour le Diablotin, ce qu'on a, c'est uniquement pour de l'infanterie, déjà, donc ça ne marchera pas pour les autres, mais ça augmente de 100% l'attaque infanterie quand 10% de vos troupes sont tombées. C'est cumulable. Et quand 10% de vos troupes sont tombées, ça active les 100%. Et juste après, ça va recalculer les 10% qu'il faut pour réactiver à nouveau les 100%. Donc ça peut être un boost intéressant, mais il faut vraiment que ça soit full infanterie et uniquement de l'infanterie. Ensuite, le Gobelin, c'est la même chose, mais pour ce coup-ci, la Cavalerie. Voilà, je ne vais pas m'expliquer plus que ça. Et on a ensuite le Trickstar, et je crois que c'est exactement la même chose, mais ce coup-ci pour la distance. Du coup, on ne met pas les trois en même temps parce que c'est stupide, et on les sépare, bien évidemment. Donc ils augmentent tous les trois l'attaque de la distance, la Cavalerie ou l'infanterie, 200%, tous les 10% en gros. Ensuite, on va aller voir Magus, qui n'a pas de talent d'armée, comme Noceros qu'on a pu voir juste avant. Et enfin, Lataupe, qui n'a pas non plus de talent d'armée, et du coup c'est très rapide, et on passe au Pacte 4. Dans les Pactes 4, j'allais voir un peu juste avant, et en fait, comme on voit, il y a la plupart des Pactes 4 qui n'ont rien du tout en talent d'armée. Il y en a quelques-uns qui l'ont, par exemple, le Megalove qui en a un, étourdit tous les héros ennemis pour 5 secondes quand 15% de vos troupes sont tombées. Ça peut être hyper intéressant, en effet, parce que du coup, les héros, c'est quand même des trucs qui font pas mal de dégâts. Alors, est-ce qu'ils les étourdissent juste et du coup ça les empêche d'attaquer, ou est-ce qu'ils vont aussi stun leur boost ? Mais je ne pense pas que ça va stun leur boost, je pense que ça va juste les étourdir pendant 5 secondes. Donc, c'est pas négligeable 5 secondes, même si, je sais pas, pour le coup, c'est encore un héros, je sais pas trop si 5 secondes, étourdir l'héros 5 secondes, ça vaut vraiment le coup, ou l'héros c'est vraiment trop cheaté en termes d'attaque pure et pas en termes de boost. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je suis pas sûr. Ensuite, on a le Sabre Croc, invoque un bouclier protégeant 7% de votre cavalerie d'un coup, fatal, quand 12% de vos troupes cavaleries sont tombées, ne peut être invoqué qu'une fois. Ok, je pense que c'est vraiment pas intéressant, parce que ça protège que 7% quand 12% sont tombées, en plus, c'est activable qu'une seule fois. Je pense que pour le coup, le Sabre Croc n'est pas hyper intéressant. Ensuite, on a la Bête des Neiges, elle invoque un bouclier protégeant 7%, bah encore comme celui d'avant, et je pense que le dernier, ça va être la même chose. Et enfin, c'est le Go-Man, voilà, donc on a les 3 derniers, dites-moi ce que ça vaut vraiment ça. Après, c'est toujours bien sûr des boosts qui sont spécialisés dans une seule spé, donc c'est pas utilisé pour du mix, etc. C'est utilisé vraiment si on utilise une spé d'armée très précise. Mais j'en suis pas hyper non plus convaincu de ces 3 familiers-là. Voilà, et ben là-dessus, on a fini, on voit qu'il y a des familiers qui sont spécialisés dans certains cas, comme l'infanterie, la distance, la cavalerie, d'autres qui sont spécialisés, bien sûr, dans la défense ou dans l'attaque, d'autres qui vont plus se mettre sur les remparts qu'en attaque, d'autres qui font un peu tout. N'hésitez pas à en mettre en commentaire les familiers que vous utilisez le plus souvent en attaque, même si je sais que ça change forcément, mais n'hésitez pas à les mettre, ou ceux que vous préférez parmi tous ceux-là, même si vous les avez pas. Je rappelle que Huawei a lancé sa campagne, donc allez-y en description, foncez, c'est presque une aubaine, j'ai presque envie de dire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, si vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Il y a le Discord qui est là pour ça, et puis à très vite, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !